Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Je suis désolée par avance pour ces cernes Mais bon voilà, c'est la vie, c'est comme ça Donc du coup aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Et donc cette vidéo va faire partie d'une, je l'espère, longue série Puisque peut-être que vous le savez si vous me suivez depuis 3 ans maintenant ou pas Je ne sais pas, si même vous me suivez depuis peu Mais que vous avez pu voir peut-être cette vidéo passer Mais il y a du coup 3 ans, quand j'ai commencé YouTube Vraiment c'était une catégorie de vidéos que je souhaitais faire depuis le début Et donc c'est une catégorie de vidéos où en fait je fais venir des intervenants Sauf que bon là c'est un peu compliqué avec le Covid Donc on fait ça à distance, enfin la Covid Donc on fait ça à distance Et en fait je voulais que ces personnes parlent de leur métier Expliquent un petit peu leur parcours Alors bien évidemment il y aura peut-être des vidéos avec les mêmes métiers Mais avec des parcours qui vont être différents etc Donc ça aussi je trouve ça hyper intéressant Parce que parfois pour faire certains métiers Il n'y a pas de parcours forcément précis Mais du coup je trouve ça hyper cool Si jamais vous, eh bien vous cherchez tout simplement votre voie Que vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie Et que peut-être ça peut vous aider de trouver ce genre de vidéos sur YouTube Donc voilà j'ai fait un petit sondage sur Instagram Pour savoir si des personnes de mon entourage souhaitaient y participer Et ça a été le cas Donc la première personne ce sera du coup une jeune femme Qui va du coup se présenter et vous parler de son métier Donc je vais lui poser des questions Elle répondra et voilà du coup c'est parti Alors du coup la première question c'est tout simplement Peux-tu te présenter ? Bonjour à tous Alors Dave déjà pour commencer cette vidéo Je voulais remercier Mathilde de m'avoir donné l'opportunité de parler de mon métier face caméra C'est la première fois que je fais ça donc soyez un petit peu indulgents s'il vous plaît Donc pour commencer ma présentation Donc je m'appelle Anaïs, j'ai 25 ans J'habite du côté de Toulouse depuis une vingtaine d'années Je suis en région parisienne Et j'ai eu la chance de rencontrer Mathilde il y a 8 ans Lors d'un séjour en Angleterre donc sur Londres Où on faisait un stage pour améliorer notre niveau en anglais Je sais pas ce que t'en penses Mathilde Mais je sais pas si ça a été très bénéfique pour nous Mais bon Effectivement c'était pas du tout bénéfique Personnellement je suis arrivée, je suis repartie J'avais le même niveau C'est pas grave Et je suis professeure des écoles depuis 3 ans et demi maintenant Donc c'est à dire que j'enseigne avec des enfants qui vont de l'âge de 3 ans petite section A 11-12 ans en CM2 Sachant qu'on peut aller aussi enseigner en Ulysse et éventuellement en Secpa en collège Et moi pour l'instant je suis remplaçante Donc c'est à dire que je ne fais que des remplacements que ce soit à la journée ou sur plusieurs mois dans des classes qui n'ont plus d'enseignants Alors sinon que voulais-tu faire quand tu étais petite ? Alors très bonne question On va dire que j'ai fait partie des rares personnes je pense A toujours plus ou moins avoir su vers quel métier je voulais me diriger Donc en fait depuis petite je ne me suis pas vraiment posé la question Pour moi je voulais vraiment travailler avec des enfants Donc après je ne savais pas trop si je voulais enseigner, si je voulais être animatrice Si je voulais être adsem en école maternelle Mais je savais que je voulais travailler avec les enfants Depuis toujours je pense que c'est le fait que quand on est à l'école C'est un petit peu le métier qu'on voit le plus au cours de nos journées On voit plus souvent le métier d'enseignant que le métier de nos parents je pense Moi mon père il était commerçant mais je le voyais très peu au niveau du taux horaire par journée Et pour moi ça restait une activité récréative Donc pour moi je ne me suis jamais vraiment posé la question Pour moi c'était évident que je voulais travailler avec des enfants Petit à petit on en parlera pendant mon parcours scolaire Mais petit à petit j'ai réussi à affiner ce que je voulais faire Donc au final je me suis décidée pour professeur des écoles Peux-tu nous définir ce qu'est réellement être professeur des écoles Du coup de manière assez vraiment explicite Et que tout le monde puisse comprendre vraiment quel est ce métier Donc pour moi être professeur des écoles Donc au-delà de ce qu'on peut enseigner Le français, les maths, les sciences, l'histoire Pour moi le plus important c'est de faire en sorte qu'à travers tout ce qu'on peut apporter aux enfants Que ce soit ces connaissances là ou que ce soit la construction de leurs pensées L'objectif final c'est que ces enfants là en fait deviennent des adultes capables de penser par eux-mêmes Donc par rapport à ce qu'on leur a appris Et par rapport aux capacités de raisonnement qu'ils vont mettre en place eux petit à petit en grandissant Quel est ton parcours scolaire ? Donc mon parcours scolaire, là on attaque un gros morceau Donc ben classique, j'ai été en maternelle, j'ai été en école primaire J'ai été au collège, j'ai jamais fait de bifurcation pour faire Vous savez il y avait à l'époque des découverts professionnels de 3 ou 6 heures par semaine, j'ai jamais fait ça La seule chose qu'on a fait c'est qu'en 3ème on avait un stage de découverte professionnel Et que déjà à ce moment là j'avais demandé à travailler, enfin à faire mon stage en tout cas de découverte dans une école Ce qui apparemment n'était pas possible de faire auprès des enseignants Donc je me suis renseignée auprès de la mairie de mon village pour faire le stage avec les ADSEM Donc c'est à dire les personnes qui accompagnent la maîtresse dans les écoles maternelles Donc déjà à ce moment là je savais un petit peu, enfin j'avais envie de rentrer dans le monde de l'enseignement Voir un peu de l'intérieur comment ça se passait, la différence entre l'ADSEM, la maîtresse, le travail Ce qui est fait par l'une, ce qui est fait par l'autre, les différences Donc déjà à ce moment là j'avais une envie de rentrer dans ce domaine là on va dire Après je suis rentrée au lycée, donc j'étais en lycée général J'ai fait ma seconde générale et pendant cette année là j'ai demandé à avoir une conseillère d'orientation Non pas pour parler de métier que je voudrais faire mais vraiment pour parler de quelle filière je pourrais prendre Pour arriver à mon objectif final, sachant que dans ma tête là c'était clair Je voulais être dans l'enseignement mais je savais pas si je voulais être dans l'enseignement en école Ou si je voulais être dans le collège lycée Donc je voulais vraiment en fait savoir vers quelle filière me diriger pour arriver à ce que je voulais Sans que ça me ferme trop de port puisque j'étais pas encore certaine de ce que je voulais faire vraiment Donc j'étais allée voir une conseillère d'orientation qui m'a dit que de toute façon peu importe la filière que je choisirais Dans tous les cas ça ne me fermerait pas de porte puisque pour devenir professeur des écoles il faut faire une licence à l'université Donc dans tous les cas que je prenne un bac technologique ou un bac général Dans tous les cas j'aurais pu accéder à la fac comme je voulais Donc après ce rendez-vous avec la conseillère d'orientation Donc j'ai choisi de rester dans le général Et j'hésitais entre S et ES parce que vous savez un peu tout ça on va pas se mentir qu'à l'époque la filière de l'élite c'était la filière S Donc moi ça m'intéressait pas spécialement Je préférais aller en ES parce qu'il y avait des filières plus littéraires Il y avait de l'histoire, il y avait de la sociologie Ma prof principale voulait à tout prix m'envoyer en S alors que j'avais 9 de moyenne en maths et 8 en physique Tout va bien Donc malgré son avis je suis quand même allée en filière ES J'ai passé mon bac sur 2 ans donc première et terminale Et en terminale on nous a demandé de faire nos voeux post bac sur APB La fameuse application on se passera de commentaire on la connait tous J'ai fait mes voeux sur APB J'ai demandé un voeu université pour faire une licence d'histoire Que j'ai toujours beaucoup aimé l'histoire Donc je me suis dirigée vers cette filière là Sachant que pour devenir professeur des écoles ce qui est plus conseillé c'est de faire une licence Soit dans une discipline qui est enseignée en école Donc science, technologie, français, maths, histoire, géographie Ou alors vraiment une filière qui va aller vers le social La sociologie ou la psychologie Pour ceux qui veulent éventuellement faire après psychologue scolaire par exemple Donc j'ai choisi une licence d'histoire Et en première année j'ai pris l'option géographie Puisque je ne savais toujours pas si je voulais être prof d'histoire-géographie ou professeure des écoles Donc j'ai pris une discipline mineure Donc géographie qui ne m'a pas spécialement plu Et à la fin de la première année on a pu en fait choisir pour la deuxième année de licence De faire à la place de cette matière géographie De prendre la discipline professora des écoles Donc vraiment sur l'apprentissage de la didactique Donc comment on enseigne les disciplines en école primaire Donc je me suis tournée vers ça Donc j'ai fini ma licence Pendant deux ans j'ai fait ma licence d'histoire avec l'option professora des écoles Que j'ai validée Et pendant notre dernière année de licence Donc c'est-à-dire L3 J'ai monté mon dossier pour rentrer à l'ESPE Donc c'est l'école supérieure du professora et de l'éducation Qui a changé de nom maintenant Qui s'appelle l'INSPE Bon c'est pas le même sigle mais l'idée est la même Donc c'est le cadre qui s'occupe de former Que ce soit les professeurs du premier degré Donc dans les écoles Et ceux du second degré collège lycée Donc j'ai monté mon dossier En janvier Oui je crois que c'était en janvier En janvier donc on nous a demandé de monter le dossier Où est-ce qu'on voudrait aller faire une lettre de motivation Le dossier avec nos notes Enfin comme si on rentrait dans une école vraiment très sélective Il y avait très peu de place Donc une fois qu'on a monté le dossier au mois de janvier Donc on a les phases d'acceptation Notre dossier est accepté ou pas Et on propose d'aller dans différents endroits En fonction de nos notes Donc plus on a des bonnes notes Plus on a de chances d'avoir notre premier vœu Au niveau de l'ESPE où on va aller Parce que ça se passe sur la région Ça veut dire qu'on avait 8 endroits où on aurait pu aller Et j'ai eu la chance de rester sur Toulouse à côté de chez moi Donc on va pas se mentir c'est quand même un luxe Donc j'ai validé ma licence Je travaillais en plus pendant que je faisais ma licence Donc j'ai arrêté après quand je suis rentrée à l'ESPE Puisque quand on est rentré en première année de master On nous prépare à tout ce qui est apprentissage de la didactique des disciplines Donc comment on enseigne le français Comment on enseigne les maths Comment on enseigne les sciences Et à côté de ça on nous prépare aussi pour le concours d'entrée au professorat des écoles Donc en fait ça se passe tous les ans au mois d'avril Il y a un concours qui est chargé de recruter les nouveaux professeurs des écoles Donc on est préparé à ce concours là Qui en fait se passe en plusieurs phases On nous prépare pour les deux phases pendant le master Pendant la première année de master en tout cas Donc on nous prépare à passer les épreuves de français et de maths Qui sont des épreuves écrites qu'on passe au mois d'avril Si on arrive à passer cette étape Il y a un quota Donc s'il y a 600 places à pourvoir par exemple sur le département Il y a peut-être 800-900 personnes qui vont passer cette étape des écrits Et qui après vont aller passer les épreuves orales Donc pendant les épreuves orales Ce qu'on nous demande de faire c'est Il y a deux parties On est convoqué deux fois La première fois on est convoqué pour une épreuve de sport Donc on nous demande une étude de situation Voilà vous voulez enseigner telle discipline sportive à vos élèves Comment vous feriez devant telle problématique ? Des choses comme ça Et on est aussi questionné sur notre connaissance du système éducatif Et des textes en vigueur sur l'enseignement Donc par exemple si vous avez un problème avec un parent d'élève concernant la laïcité Comment vous feriez ? Comment vous réagiriez par rapport au texte ? Ainsi de suite Ça peut être aussi toute autre chose Sur comment vous viendriez en aide à un enfant en difficulté Ou des choses comme ça Par rapport au texte et aux documents qui existent Et qui sont à la portée de nous enseignants tant qu'outil Et la deuxième partie On prépare aussi à l'ESP En fait on nous demande de préparer toute une séquence C'est-à-dire un module enseignement sur une discipline que l'on choisit Donc on nous demande Moi par exemple j'ai choisi de traiter sur le sujet de la révolution française Donc qui est au programme de l'année de CM1 J'avais choisi de monter toute une séquence Donc plusieurs moments d'enseignement Pour expliquer le moment de la révolution aux enfants Et après on nous interroge sur On présente comment on enseignerait ça Et on enchaîne avec une vingtaine de minutes de questions Sur ce qu'on a monté Des traces écrites qu'on mettrait en place S'il y a des élèves qui sont en difficulté Comment est-ce qu'on réagirait Sur quoi on pourrait embrayer pour la suite Ou des choses comme ça Donc j'ai eu la chance d'avoir mon concours Dès le premier passage Donc c'est-à-dire qu'à la fin de ma première année de master J'ai eu mon concours Et donc à la rentrée du mois de septembre J'ai intégré donc ma deuxième année de master Pour valider mon diplôme Et en même temps j'étais professeure des écoles stagiaire Donc c'est-à-dire que j'étais le début de semaine à l'ESP Pour moi finir mon diplôme Et en fin de semaine le joli et vendredi J'étais en classe avec une classe de CE1 Donc je complétais une personne qui elle avait déjà son poste Donc pendant cette année-là Sur la semaine on nous demandait de travailler les cours de l'ESP Puisqu'on avait des UE universitaires à valider On avait aussi notre temps de préparation de classe Le temps en classe devant les enfants Et en plus Puisque pour avoir un master Il faut valider un mémoire Donc on avait un mémoire à rédiger Et à présenter à la fin de l'année de master C'est-à-dire qu'au final Après le bac J'ai fait trois années de licence Pour pouvoir rentrer en master Et qu'après sur ces deux années de master On a une année vraiment de préparation Et la deuxième année On est dans le feu Avec la classe Le master à finir La totale Donc c'est à peu près le parcours scolaire que j'ai eu Donc après je m'en plains pas J'ai eu énormément de chances D'arriver du premier coup à voir mon concours Et je pense que c'est aussi le fait que Dans mon parcours scolaire J'ai jamais vraiment connu d'échec J'ai jamais redoublé J'ai eu une très bonne expérience d'école Et dans ma scolarité Donc au final je pense que c'est aussi le fait Que j'ai eu une bonne accroche Avec le milieu scolaire on va dire Qui fait que j'ai eu cette facilité A me tourner vers ce milieu là Pour mon projet professionnel par la suite Alors pour toi Quels sont les avantages de ce métier ? Alors les avantages et les inconvénients Donc pour moi Le plus gros avantage C'est le fait que Quand on travaille avec des enfants Pour moi en tout cas Je considère que c'est un monde qui est vrai Il n'y a pas de messe basse Il n'y a pas de faux semblants C'est vraiment Un enfant il dit ce qu'il pense Ça peut vous blesser Ça peut vous faire plaisir Mais dans tous les cas Il vous dira ce qu'il pense Et au moins vous savez sur quoi vous partez C'est pas comme dans certains milieux D'entreprises qui sont un petit peu malsains Où on a des gens qui parlent les uns sur les autres Où on est dans une pression permanente Moi franchement Je vais travailler le matin Je sais que parfois ça va être dur Parce que parfois Les problèmes de discipline ou autre Font que les journées sont plus ou moins faciles à vivre Mais au final je prends plaisir À être en contact avec des enfants Tous les jours Parce que pour moi c'est un milieu qui est sain Pour moi c'est le plus important J'ai pas envie de partir travailler Avec la boule au ventre Et c'est absolument pas le cas Donc pour moi le plus gros avantage C'est vraiment le fait d'être dans un milieu En tout cas avec les enfants qui est sain Pour moi c'est le plus important Après au niveau des autres avantages Je pense que Après ce sera pour la suite Mais pas pour maintenant On aura construit avec mon chéri Une vie de famille Je pense que le plus gros avantage Ce sera le fait que Au niveau de mes horaires Ça cadrera plus facilement Avec les horaires de l'école Donc ce sera plus pratique pour nous en tout cas De suivre ces horaires là Pour nous en tout cas Le plus gros avantage Ça va être au niveau des horaires aussi Même si en rentrant à la maison Je sais que j'aurai du travail En tous les cas À ce niveau là Ce sera peut-être Beaucoup plus pratique Que certains qui travaillent de nuit Ou qui ont des horaires Totalement décalés Donc c'est Au moins c'est un point Assez positif pour nous Et bien évidemment Quels sont les inconvénients ? Après en inconvénients J'en ai aussi cité deux Je vais en citer deux en tout cas Le premier je pense qu'il est lié Au fait que j'ai eu mon concours très jeune Donc j'ai eu mon concours J'avais 22 ans Donc ça veut dire que Je suis arrivée à ma première rentrée Donc déjà on était deux maîtresses J'avais 22 ans La personne que je complétais Elle avait 35-40 ans Donc c'est vrai que De s'imposer en tant que maîtresse Quand on est beaucoup plus jeune Que la majorité des parents C'est assez compliqué Certains se permettent De remettre facilement en cause Notre légitimité en tant qu'enseignant Moi je me suis déjà retrouvée Face à des parents On est vous Qui vous entendez Que je faisais mal mon travail Parce que j'étais jeune Et que je prenais les cours sur internet Sachant que les leçons sur internet Qui étaient prises C'était moi qui les ai C'était ma collègue Donc ils se sont permis De me dire ce genre de choses Alors qu'ils se seraient peut-être Pas permis de le dire Je pense À la collègue Qui partageait la presse avec moi Qui était plus âgée Et j'ai aussi rencontré Aussi des parents Pour qui j'étais pas Pas forcément légitime Parce que du haut De mes quelques 20 ans Je sais pas ce que c'est Être maman Je sais pas ce que c'est D'élever des enfants Donc en gros Je suis un peu bonne à rien J'ai pas mon mot à dire Dans tout ça Alors que c'est pas Parce que j'ai pas d'enfant Que j'ai pas Que j'ai pas l'expérience Entre guillemets Derrière Que je peux pas Bien faire mon travail J'ai quand même une formation D'enseignant Qui fait que Je connais quand même De trois trucs Même si je suis pas experte Voilà Comme tout le monde Quand on débute On est pas experte Mais je pense que J'ai quand même une formation Et un diplôme Qui font que je peux Entre guillemets M'estimer légitime De faire ce que je fais Et ça il y a beaucoup de parents Qui se sont permis Un peu d'en douter Du fait peut-être Qu'on était assez jeune Parce que je l'ai vécu Et je pense que Certaines des personnes Qui étaient avec moi En cours à l'ESP Qui étaient jeunes Ont aussi un petit peu vécu Et ensuite Un deuxième inconvénient Et là ça rejoint vraiment plus La pratique de la classe Pour moi C'est la lourdeur Et la lenteur De l'administration Surtout quand on veut aider Par exemple des enfants En difficulté Parfois On se sent un peu découragé Parce qu'on voudrait aider Certains enfants Mais il faut faire des papiers Les envoyer au psychologue scolaire Si on veut faire Une notification Pour demander Une AVS Pour un enfant Il faut que quelqu'un Vienne observer l'enfant En classe Il faut qu'il y ait des bilans Qui soient faits à côté De l'école Par des spécialistes Il faut faire une équipe Avec le directeur Les spécialistes L'enseignante Les personnes qui gravitent Autour de l'enfant Les parents Pour savoir Les problèmes Que l'on rencontre avec l'enfant Qu'est-ce qui pourrait être Nis en place Pour arranger ça Et en plus Une fois ce dossier Enfin cette équipe faite Il faut envoyer le dossier Qui est préparé À la MDPH Qui s'occupe des dossiers Pour enfants En situation de handicap Que ce soit handicap moteur Ou autre Et souvent ces dossiers-là Ils mettent Six mois À être validés Donc ça veut dire Qu'entre le temps Où on constate Qu'on a besoin D'une aide Pour un enfant Et le temps Où on a l'aide Effective dans la classe Parfois il peut se passer Deux ans Et pour moi C'est vraiment ça Qui est le plus difficile À vivre Parce que c'est vrai Que pendant ce long Lapse de temps Il peut se passer Énormément de choses Nous à notre échelle On fait ce qu'on peut On essaye de trouver Des instruments Pour aider l'enfant au mieux De réexpliquer De reformuler De trouver d'autres outils Mais c'est vrai Qu'au bout d'un moment On arrive vite Au limite Il y a certains enfants Qui auraient besoin D'être accompagnés Sur tout le temps scolaire Et on peut pas se permettre D'être là pour un seul enfant Quand on a des classes À 25, à 29 Enfin pour moi C'est vraiment ça Le plus gros inconvénient Que parfois On voudrait en faire plus Pour certains enfants Et au final On se sent un peu frustré De ne pas pouvoir faire plus Que ça avance plus rapidement Peux-tu nous détailler Un petit peu Ce qu'est une journée type Ou même une semaine type En tant que professeur des écoles Ce que tu peux faire Pour préparer tes cours Comment se déroule Un petit peu ta semaine Par rapport à ça Parce que je pense Que c'est quelque chose Qu'on a tous envie De savoir En tout cas Quand on a envie De faire ce métier Et même quand on n'a pas Forcément envie De faire de ce métier Mais c'est vrai Que je trouve Que c'est hyper important Un petit peu De parler d'une journée type Ou d'une semaine type De comment tu organises Un petit peu Tes journées En tant que professeur des écoles Alors une semaine Une journée type Pour un enseignant Déjà avant toute chose Avant de commencer J'ai juste une semaine On commence une année scolaire Donc généralement Les grandes vacances On s'en sert On les met à profit Pour voir s'il y a eu Des nouveaux programmes Qui sont sortis L'année d'avant Donc ça veut dire Parfois qu'il faut remettre À jour certaines choses Certains enseignements Certaines notions Qu'on devrait enseigner Donc on prend ces moments-là On se prend aussi des moments Pour se construire déjà Des outils pour l'année Monter des séquences Ou des projets d'art visuel Ou de lecture Qui prennent un peu plus de temps Et c'est vrai que Pendant les grandes vacances On a deux mois Donc oui pendant deux mois On n'est pas en train De se dourer la pilule au soleil Au moins un petit peu Vu que je suis remplaçante J'ai pas vraiment ma classe Donc voilà c'est un peu compliqué De préparer des gros projets Si on n'est pas sûr De pouvoir les mener Mais en tout cas Souvent les grandes vacances On essaie de les mettre à profit Pour préparer du matériel Ou préparer vraiment Des séquences d'enseignement Qu'on va pouvoir mettre en place Pendant l'année Sur des projets de lecture Sur des projets en science Ou des choses comme ça Je sais par exemple J'ai remplacé deux ans D'affilé en maternelle Et je sais qu'en Pendant les vacances d'été J'ai préparé plein de matériel Pour faire des ateliers Avec les maternelles Faire de la manipulation Et tout Donc c'est vrai que Ces moments de vacances Au final On essaie de les mettre à profit Pour entre guillemets S'alléger le restant de l'année Une fois qu'on a fait ça Donc sur la semaine Je sais que je fonctionne comme ça J'ai des collègues Qui fonctionnent différemment Généralement je me prends Une journée du week-end Donc le samedi ou dimanche En fonction de ce qu'on fait Si on voit du monde ou pas Donc j'essaie de prendre une journée Pour vraiment préparer ma semaine Donc c'est à dire Préparer l'emploi du temps Pour la semaine Ce qu'on va faire A quel moment Combien de temps Par exemple on va faire De la grammaire le lundi Combien de temps ça va durer Comment on va le mettre en place Est-ce que les enfants Vraiment travailler tout seul Est-ce qu'on va travailler en groupe Est-ce qu'on va travailler par deux Et aussi préparer Tout ce qui va servir A ces moments d'apprentissage là Préparation de matériel Si on a besoin d'exercices Lesquels je vais proposer Lesquels je vais adapter Pour les enfants en difficulté Quels exercices je peux proposer En plus pour ceux qui finissent avant Aussi Préparer aussi Tout ce qui est traces écrites Les leçons Éventuellement Voir pour la semaine d'après Pour donner les devoirs Par rapport à ce qu'on a fait Donc généralement J'essaie de me prendre Une journée du week-end Pour faire ça Et ensuite Pendant la semaine Donc le matin Généralement Je les ai arrivés Une heure avant L'arrivée des enfants en classe Ça me permet de préparer S'il y en a des photocopies Ou s'il y en a besoin De matériel Parce que Surtout en maternelle On a énormément de matériel À préparer Donc j'essaie de préparer ça Le matin Quand il n'y a pas les enfants Quand c'est encore assez calme C'est un peu plus agréable pour nous Donc moi je prépare ma classe Le matin Pour toute la journée Voir pour deux jours Si j'arrive à Vraiment bien m'anticiper Et après Les enfants arrivent En fonction des écoles Ça peut être 8h30 Ça peut être 9h Ça dépend Donc les enfants arrivent On met en place Tout ce qu'on a préparé avant C'est le moment Pendant les récréations Ça dépend de l'organisation Des écoles Ça dépend aussi du nombre Que l'on est On est souvent de surveillance De récréation Ça dépend du nombre Si on est 4 collègues Et bien on va tout le temps Être de surveillance De récréation Alors que si on est une vingtaine C'est un peu plus facile De mettre en place Un roulement De surveillance Donc ça dépend vraiment Des écoles Après Généralement Donc le midi Là pour l'élémentaire Surtout parce que les maternelles Il n'y en a pas Enfin c'est pas la même chose Pour l'élémentaire En tout cas le midi Sur la pause méridienne J'essaye de faire les corrections Parce que c'est vrai Que ça s'accumule vite Quand on a Là j'ai une trentaine d'élèves Par exemple en ce moment Quand il y a 3 exercices Sur 3 cahiers différents À corriger Ça s'accumule très vite Et je ne me vois pas Rentrer le soir Avec le coffre rempli de cahiers Donc j'essaye de m'avancer Au maximum le midi Sur les corrections S'il en reste Je finis le soir Tant pis c'est pas grave Et au moins je me dis Que ça m'allège La tâche que j'ai le soir En rentrant à la maison On repart sur les apprentissages La récréation tout ça Après donc le soir Quand on rentre Enfin moi quand je rentre en tout cas Je rentre directement après l'école Parce que sur l'école Quand il y a les enfants Qui restent jusqu'à 18h30 Que ça crie dans la cour J'ai vraiment énormément de mal À me concentrer À être très productive Donc je préfère rentrer chez moi Être au calme Je sais que là au moins Je ne serai pas dérangée Parce que les enfants Qui voient travailler Dans votre classe à la fenêtre Et qui vous font coucou Toutes les 5 minutes Ça aide pas vraiment à se concentrer Du coup donc le soir je rentre J'essaye de voir parfois S'il y a des choses Qui n'ont pas fonctionné Pendant la journée S'il y a des choses Qui n'ont pas été forcément Compris avec les enfants Comment est-ce que je pourrais L'aborder différemment Pour que ça fonctionne mieux La prochaine fois Et après on a aussi Tout ce qui est tâches administratives Donc comme j'ai dit Les dossiers pour les enfants En difficulté Il y a aussi des réunions Entre enseignants Il y a aussi pour nous Surtout le mercredi après-midi Parfois le soir c'est rare Mais sur le mercredi après-midi On a des formations Et ainsi de suite Donc au final On a des journées Assez remplies Après si vraiment Vous voulez imaginer Un petit peu Comment ça se passe en classe Après ça dépend vraiment Entre maternelle et élémentaire Parce que c'est vrai Que c'est pas Pour moi c'est pas Le même métier Être enseignant en maternelle Être enseignant en élémentaire C'est pas la même chose On n'a pas le même travail A préparer En maternelle Les apprentissages Prennent beaucoup plus de temps Parfois la notion De construire le 1, 2, 3 La notion de quantité Elle peut prendre 3 mois 6 mois Donc c'est vrai Qu'on peut l'aborder De plusieurs façons On travaille énormément Sur la manipulation Donc ça fait beaucoup De matériel Physique Du matériel Pas des fiches Du matériel Vraiment pour manipuler Donc c'est vrai Que le travail De préparation En maternelle En élémentaire Et pas le même Et les journées Sont pas du tout Les mêmes non plus En maternelle On travaille beaucoup Sur la répétition On fait des ateliers Qu'on peut refaire Refaire encore Pour vraiment progresser Si on n'arrive pas On peut y retourner Plusieurs fois Or qu'en élémentaire C'est vraiment Beaucoup plus Je dirais pas cadré Parce que les ateliers En maternelle Sont cadré aussi On sait ce qu'on veut Des enfants C'est vrai qu'en élémentaire Les notions Sont abordées Plus rapidement L'âge des enfants Fait qu'ils sont Plus à même De comprendre rapidement La construction Elle est déjà faite Mais c'est vrai Que l'organisation Est pas du tout la même Du coup Est-ce qu'avec ton parcours scolaire Tu peux faire autre chose Que professeur des écoles Si jamais tu as envie Pourquoi pas De faire un autre métier Est-ce qu'avec ton parcours scolaire Tu peux faire autre chose Et si oui Bien évidemment Quels seraient donc Ces métiers Alors donc par rapport Ce que je peux faire Avec mon diplôme Donc au final Mon master En dehors de l'enseignement Il me sert pas à grand chose Donc avec le master Que j'ai Je peux pas faire Un autre métier Par contre Le fait que je sois Dans la fonction publique Ça fait que je peux Éventuellement Passer les concours D'agents territoriaux Donc tout ce qui est Concours pour entrer Personnel mairie Ou des choses comme ça Donc tout ce qui dépend Vraiment de la fonction publique Je peux passer les concours En interne Dans certains domaines En tout cas Et après par rapport A ma licence d'histoire Je peux très bien Reprendre là où j'en étais A la fin de ma licence 3 Et me relancer Dans un master De recherche Pour travailler En tant qu'historienne Ou après éventuellement Viser un doctorat Pour éventuellement Devenir professeur En faculté Mais comme beaucoup Maintenant de discipline Quand on fait une licence A la fac La licence en elle-même Elle sert pas à grand chose C'est juste que ça nous donne Une porte ouverte Pour faire Une autre formation Un autre diplôme Qui lui par contre Va être professionnalisant Donc sauf si vous faites Une licence avec Enfin une licence professionnelle Donc avec de la pratique Là vous avez quand même Un peu plus d'ouverture Mais c'est vrai qu'une licence En tant qu'elle-même Quand vous arrivez en fin de licence Va pas vous dire Faire un master Il n'y a pas vraiment 36 000 solutions Mais c'est vrai qu'au niveau De moi La filière que j'ai choisie La filière qui est Enfin une filière Qui est assez littéraire Au final l'histoire C'est plus une discipline littéraire Je peux vraiment plus aller Vers tout ce qui est métier Autour de l'histoire Donc travailler dans des musées Travailler dans des centres De documentation Ou des choses comme ça Donc ça Ou travailler dans la fonction publique En repassant un concours En interne Puisque maintenant Je suis dans la fonction publique Du coup J'ai une autre petite question Pour toi C'est si quelqu'un Souhaitait être professeur des écoles Que lui conseillerais-tu ? Quelles petites choses Tu lui dirais Pour le motiver Pour le pousser un petit peu Et vraiment Lui donner un peu plus confiance en lui Pour du coup Aller vers ce métier Et voilà Alors Pour moi Si je devais conseiller Deux choses A ceux qui veulent faire ce métier C'est La patience Et la passion Pour moi L'enseignement C'est un métier Où il faut parfois Savoir être patient C'est pas parce que Vous êtes en échec Une ou deux fois Au concours Qu'il faut vous décourager Vraiment Si c'est le métier Qui vous plaît Je pense que ça vaut le coup De persister un peu Que ça prenne plus de temps Si vraiment au final Vous vous retrouvez Avec un métier Que vous aimez Même si parfois Ça peut être dur Vous vous dites Je ne vais jamais y arriver Ça fait deux fois Que je passe le concours Trois fois Et j'arrive toujours pas Ça peut être un dur moment à passer Mais surtout Si c'est vraiment Le métier Et le seul métier Qui vous plaît vraiment Je pense que ça vaut vraiment Le coup de s'accrocher Quitte à côté Si vous en avez l'occasion Pour certains Si vous n'avez pas le concours Parfois on peut vous proposer Des postes de contractuels C'est-à-dire des postes En fait Qui n'ont pas été pourvus Par des enseignants Parfois quand il y a des ouvertures De classes Par trop grand nombre d'élèves Parfois il y a des classes Où il n'y a pas d'enseignants Et où l'éducation nationale Recrute des personnes Pour prendre ces classes-là Sans avoir le diplôme d'enseignant Donc ça peut être pour vous Le coup de faire vraiment Ce que vous voulez Et en plus Peut-être d'ajouter une ligne À votre CV Ça va vous permettre Peut-être d'améliorer Votre dossier pour le concours Ou des choses comme ça Donc ça vaut peut-être Vraiment le coup De s'accrocher Si vous êtes sûr De ce que vous voulez faire Pour moi Le deuxième conseil C'est d'être passionné Par ce que vous faites Parce que je pense que Si vous êtes passionné Par le métier que vous faites Vous ferez forcément Des bonnes choses Vous ferez peut-être pas Tout parfait Mais en tout cas Vous prendrez plaisir à le faire Et je pense que c'est Le plus important Quel que soit le métier Là je pense vraiment Que le fait de partager Ce qu'on fait avec quelqu'un Et avec des enfants Qui parfois sont émerveillés D'un rien Enfin pour moi Je pense que c'est vraiment C'est mon avis après Pour moi c'est la plus belle chose Qui existe Quand on voit des enfants Qui découvrent en maternelle Que certains objets coulent Certains objets flottent Quand je vois leur regard Pour moi C'est magique Pour nous ça peut paraître Très peu Mais c'est vrai que pour eux Comprendre des choses comme ça C'est vraiment Ça vaut le coup Pour moi ça vaut le coup Donc si j'avais deux conseils A vous donner en tout cas C'est faire preuve De beaucoup de patience Et aussi de beaucoup de passion Dans ce que vous faites Mais ça c'est valable Pour n'importe quel métier Je pense Et du coup Pour la dernière chose Que j'ai à te dire C'est si toutefois J'ai oublié des choses Dans les questions C'est de tout simplement Rajouter ce que tu veux Dire ce que tu veux Par rapport à ton métier Ou tout ce qui tourne autour de ça Si tu as quelque chose A rajouter Voilà c'est le moment S'il y a des choses importantes Même si tu veux tout simplement Dire un petit mot De fin Donc voilà Donc pour finir cette vidéo Je pense que j'ai pas D'autres choses à ajouter Je pense qu'on a fait Globalement le tour Après c'est possible Que pour moi ça me paraisse Tellement évident Que j'en ai pas parlé dans la vidéo Donc si vous avez des questions Vous pouvez soit les poser Sous la vidéo En commentaire Et j'y répondrai Sinon Mathilde me les fera passer Si je pense pas Revenir sous la vidéo Sinon aussi Vous pouvez me retrouver Sur Insta Donc j'ai pas un compte Insta Dédié à mon métier J'ai un compte Insta Lié à une passion Que moi j'ai à côté Sur la mode Donc mon compte Insta C'est le dressing d'analyse Donc si vous avez des questions Si vous avez besoin d'aide Parce que vous êtes en train De passer le concours Que vous hésitez N'hésitez pas à envoyer un message Je répondrai avec plaisir Très honnêtement Donc si vous avez besoin N'hésitez pas Voilà Je vous fais de gros bisous Et puis c'est tout du coup Pour ces petites questions Par rapport à ton métier Je voulais vraiment te remercier Du coup Anaïs D'avoir fait partie de cette vidéo J'espère en tout cas Que ça vous a tous plu Et que ça vous a peut-être aidé Si jamais Toi qui est derrière Cet écran Et bien tu es intéressé Par le métier De professeur des écoles J'espère que ça a pu De t'apporter Toutes les informations Dont tu avais besoin Et voilà Du coup Je vous dis à très très vite Dans une prochaine vidéo Il y aura du coup D'autres métiers Qui seront présentés Dans les semaines Les mois à venir Dites-moi en commentaire Si toutefois Il y a un métier Qui vous intéresserait Et j'essaierai de trouver Du coup quelqu'un Qui peut-être fait ce métier Voilà Et voilà Et n'hésitez pas A poser vos questions En commentaire Alors je sais pas Si Anaïs répondra directement Mais en tout cas Sinon je lui demanderai Et moi je répondrai Par rapport à ce qu'elle me dit Donc n'hésitez vraiment pas Et puis je vous fais Plein de gros bisous Je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Ciao